Monsieur, bonsoir jeune homme et bonsoir les jeunes et faibles qui fantasment sur les femmes enceintes. Bienvenue à tous, bienvenue à Rayon de Soleil, l'émission qui apporte un peu de bonne humeur et surtout qui fait de moi une non-chemeuse. Aujourd'hui, j'aimerais faire fi quelques laps de temps de la bonne humeur pour lever ma voix contre un certain usage intempestif qui est parfois fait de la langue française et plus particulièrement, c'est l'usage du mot génial qui trop souvent me fait mal au sein. Par exemple, régulièrement, on entend des phrases du type « Putain Zeb, j'ai pêché le dernier peuf d'Adi, c'est trop génial ». Alors d'une part, on n'est jamais trop génial, mais passons, mais surtout, si le dénommé peuf d'Adi est génial, que dire de Mozart ? Qu'il est mort, bien sûr, mais à part ça, nous voilà gros gens comme devant, car le mot génial est déjà exacerbé. Alors que si l'on avait usité d'un terminologisme plus idoine, nous n'aurions pas été engoncés dans une carence vocabularistique qui, tout à coup, fait à l'excommunication d'un pseudo-message que nous aurions vainement tenté d'élucider, défaut. C'est pourquoi je prédéveloppe un argumentaire pérenne qui tente à parfaire le mouvement gestatif des idéaux Voltario de Bordien de l'émission à la récession avec un limpisme positif qui soit optimal. Bien sûr, la connotation pseudo-idéologique des vocables, vagues et ersatz de raisonnement, tenterait à préévaluer le contraire. Mais c'est préexistentiellement pour cela, en incluant en compte le ou les paradoxes isocélaires existants ou restants à inventer, que je m'exurge, que je me lève et que je dis parcellèrement ce que ma caste, ma corporation et ma classe sociale cherchent délibérément à me faire remettre. Mozart, c'est de la balle. Bonsoir. Il est 19h pile, c'est l'heure de la grosse émission. Christophe, Christophe, j'ai une idée. J'ai une idée. Tu sais, pendant deux mois, oui, ça va. Pendant deux mois, tout le monde a dit, il est surprenant, il surprend et tout. Regarde ce qu'on peut faire. Pour la dernière, non ? Oui, pour la dernière, oui. Tu t'en vas maintenant. Allez, va-t'en, va-t'en, je te dis, tu surprends tout le monde, tu te casses par la tête haute, tu t'en vas. Voilà, on fait 51 minutes sans toi, tu vois, tu surprends tout le monde. Ça va passer dans tous les jours. Haute la tête, haute la tête. Au revoir. Allez. Non, 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 tout droit. Ne te regronne pas. Attends, 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 je suis maquillé. Je suis maquillé. Ah bon, mais tant pis, c'est là. C'est là. Bon, d'accord. Merde. Bon, tant pis. Antenne dans une seconde. Bonsoir ! En direct du Théâtre Comédie, cette rue Pierre-Demours, Paris du 7e, c'est ce soir la grosse émission avec comme invité les successeurs, mais aussi avec les Robins Desbois, une troupe. Pierre-François-Martin Laval qui a souhaité ne pas s'exprimer à ce sujet. Marina Foyce dont le témoignage est vernis d'une couche de vernis. Jean-Paul Rouve à qui le succès réussit mieux que les autres dans tous les pressings de France. Pascal Vincent, indépendant à tous niveaux, sauf pour manger parce qu'il préfère des aliments déjà mâchés. Elisler-Nicol pour qui une année bisexie est encore une année à deux sexes. Ainsi que Maurice Bartélemy, rusé comme un chauffeur de car Suzanne. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui en connaît un rayon sur la métamorphopsychologie des homo sapiens sapiens et des monarines des grandes surfaces, j'ai nommé Christophe de Chabot ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501 On a passé une bonne paire de semaines ensemble, j'espère que ça se reproduira, on s'est bien amusés, j'espère que vous vous êtes bien amusés et il y en a encore pour une petite heure, encore pour une petite heure les gars, c'est pas fini. On va avoir besoin, vous et moi, de trouver le nom de l'invité qui arrive, mademoiselle, et pour ça on va appeler la... Cadie ! Bonsoir mademoiselle, la Cadie. Tu sors ? Tu sors ? La Cadie ! La Cadie ! La Cadie ! Hop, 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 la Cadie, là ! Je vous rappelle, monsieur, que vous êtes mariés. La Cadie, la Cadie, maman n'est pas très contente. Bien, vous êtes avec moi ? Attention. La Cadie ! La Skate, c'est pas mal. Comment, comment ? Bien joué ! Si tu vois, on demande une roue, il te fil une roue pourrie, il y a rien. C'est quoi ? Bravo, les mecs ! Pour l'instant, c'est pas grave. C'est bien, mademoiselle, c'est bien. C'est pas facile, hein ? On est à la rue, hein ? Ah ! Chut ! Chut ! Pourquoi ? Un GI, oui ! Ce qui nous fait... Dominique... Attends, bah attends ! Ah oui ! Dominique Faroult-Gieil ! Je suis un peu perdu, là. Il y aura un béquet pour tout le monde, parce que depuis le temps... Eh bien, vous avez été exceptionnels. Je ne vous le cache pas, vous avez été exceptionnels. Vous avez trouvé le nom de l'invité, une merveille. Et je vous rappelle que si... Enfin, je vous le dis tout de suite. Si Dominique, au cours de l'émission, prononce le mot interdit... Il aura droit à une grosse pue ? Mission ! Attends, mais c'est Fenergan et compagnie, ou quoi, là ? Il aura droit à une grosse pue ? Mission ! Bien ! Cette émission ne serait rien s'il n'y avait pas... Sans... Ah non, 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 attends, 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 attends... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça... Ça serait très beau ! Mais qu'est-ce que serait tout ça, et si, et ça, n'importe quoi, sans les Robins des Bois ? Ben alors, tout serait pipi, caca, s'il n'y avait pas les Robins des Bois ? Que j'embrasse, et que je remercie déjà, des fois qu'un peu après, on soit à la bourre. On se retrouve tout de suite après ça, les gars. C'est pas un set d'or qui va me changer, hein, c'est vrai. Bon, on va pas tourner 10 ans autour du pot, à part moi, qu'est-ce qu'il emmène chez lui ? Bon, moi, je veux bien, si ça vous débarrasse, je veux bien le prendre. Non, mais vous avez des enfants tous les deux, ils risquent de se blesser, les enfants, alors que chez moi... Ah, j'ai un truc, j'ai un truc, là, pour les partager. À part moi, qu'est-ce qu'il y a une cheminée ? Moi ! Attends, on a bossé des milliers de fois chez toi, j'ai jamais vu une cheminée, tu l'as planqué où, sous le salon ? Mais si, j'en ai fait construire une dimanche, au cas où, alors arrête ! Ah, salut Michel ! Oh, alors ça, ça, ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Ça, on m'avait dit qu'il y avait une surprise, mais alors ça, je ne m'y attendais pas du tout, et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Michel Blanc est l'invité des nuls, et ils vont le gâter. Et apportez-lui, vous aussi, un cadeau, mardi à 21h, sur Comédie. Cette fois, mesdames, messieurs, cette fois, c'est sûr, ça y est, c'est la dernière fois que je vais l'affronter cordialement, mano à mano, d'homme à homme, à la loyale, à l'ancienne, alors que je pourrais l'écraser comme une punaise, comme une daube, avec une poêle à frire. Soren, salut, tout simplement. Salut Christophe, et merci encore, à bientôt, j'espère. Soren, 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 revenez, 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 revenez. Ce soir, celui qui plie les gaules, c'est moi, c'est pas vous qui partez, c'est moi qui tiens ma révérence. Mais ouais, mais ouais, mais ça, je le sais pas, je peux pas le savoir, faut me prévenir, moi, je sais pas, c'est écrit nulle part, ça, Christophe. C'est écrit, mon gars. Là, dans le rouge et noir de Stendhal, page 147, en tout petit. Nya, 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 nya. Et Christophe de Chavanne, quitte à Comédie pour RTL 9, c'est marqué. C'est marqué, Christophe, effectivement, merci. Je savais pas. Désolé, désolé, ça va, je croyais que vous avez prévenu, mais enfin, je ne vais pas sur RTL 9, enfin, pas tout de suite, en tout cas. Ah bon ? Non. Alors, on va prendre des petites vacances, on va aller à Amsterdam, aux filles, monsieur 100 000 volts. C'est mon petit jardin secret, ça, hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon allez, ce soir, je pars, quelle va être ma surprise, mon cadeau, comme tout animateur qu'on libère et qui se respecte, ça. Alors, ça, Christophe, c'est pas bien de réclamer, hein, mais bon, comme c'est vous et que je suis obligé de faire un cadeau à chaque fois à tous les animateurs, pour dire, tiens, mon homme, ça, c'est pour toi, c'est un stylo, euh, Robin Desbois, euh, la grosse émission. Putain. Quoi ? Super gentil. Ouais. Merci, 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 mille fois, mille fois, merci, merci. Non, non, t'emballes pas, il marche pas, hein. C'est un stylo, euh, la comédie, donc c'est un stylo qui déconne, mais ça, c'est pas très grave. Bon, c'est pas grave, c'est pas, c'est pas grave. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le geste qui compte. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais, c'est tout ? Ah non, non, c'est pas tout, il y a ici, ce magnifique parapluie à usage. Merde, marche pas, externe. Et là, j'ai envie de dire bravo. Il va, il va, pardon, mais il va pas me protéger des masses, celui-là, parce qu'il a pas de peau. Ouais, Christophe, mais s'il a pas de peau, euh, moi j'ai une explication, Christophe. C'est qu'il a pas de bol ? Il a, ouais, d'une part. Et plus, euh, 5 points pour Christophe de Chavane. Je disais, s'il a pas de peau, Christophe, c'est tout simplement, euh, pendant, euh, normalement, c'est un t-shirt, c'est un t-shirt. C'est un parapluie qui est recouvert d'un t-shirt comédie, etc. Malheureusement, depuis deux mois, bah, y a quelqu'un qui distribue des t-shirts à tour de cuisse. Hein ? Et nous, on a explosé le budget ! Bah, c'est pas bien, ça. Non ? Si vous le croisez, vous lui direz deux mots pour moi. Pas de problème. Allez, allez, vas-y, fais-la ta dernière grosse émission, je te regarde. Vas-y, bonhomme, vas-y. Ha, 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 ha. Merci à tout à l'heure, Soren. Bien, mesdames, messieurs. Celui, grosso modo, sans qui tout cela ne serait pas arriva, voici Dominique Farouge. Applaudissements. Monsieur le président, asseyez-vous, monsieur le président. Vous connaissez les sièges ? Ne criez pas, c'est pas commencé. Euh... Non, je connais les sièges, ils sont très très mauvais, je les ai payés moi-même. C'est ça que vous savez à peu près tout l'inconfort de tout. Cinq, quinze francs, c'est allez deux, trente francs. Euh... Je crois qu'Olivier avait donné 75 francs. Olivier Grani, c'est le directeur général, qui a une très belle maison maintenant. C'est là où vous débrouillez bien, c'est que vous, vous avez 30 francs, et lui, il donne 75 francs. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est un peu notre... Content de vous voir, Dominique. Moi aussi, ça me fait plaisir, on s'est bien amusé. Moi, je suis pas si content de vous voir ce soir, parce que vous allez partir. Ouais, ouais. Et on est tous un peu tristes. Euh, quand un bout de chemin est fait, peut-être que la route est pas fermée. C'est vrai. Dominique, si vous permettez... Oui, moi je vous permets tout ce que vous voulez. Si vous permettez, je vais faire exactement... Faites un peu le singe. Eh ben, on fait comme avec un vrai invité normal, d'accord ? Voilà, voilà, on va faire comme ça, exactement. Alors, afin de mieux vous connaître, Dominique, nous avons déropé des objets vos appartements. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non. Qu'est-ce que j'ai dit ? Déropé des appartements. Et... Ça, c'est la dernière. Attendez, je vais reprendre un petit peu d'eau. Ouais. Afin de mieux vous connaître, nous avons déropé des objets vous appartenant. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on les regarde ensemble ? Vous êtes rentrés chez moi. Ouais, pas moi. Judas. Judas. Ça veut dire que mon alarme ne marche pas. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Vous voulez qu'on fasse rentrer Judas ? Les voici, le voilà. Regardez, mesdames, messieurs. Judas. 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 Oh là là. Ah, c'est chic pour la dernière. Ah, c'est très chic. Ah oui, c'est très chic. Merci. C'est charmant. J'aime beaucoup. C'est tout Windsor. Oui. Vous voyez bien, c'est la classe de vos auteurs. Les gens qui vous accompagnent, c'est très joli. Alors, oui, il s'agissait de Franck, un des trois auteurs, mesdames, messieurs, qui, depuis toutes ces semaines où je suis là, a participé à toutes... C'est couillonnage. On a trouvé ceci. Oui. Un album de Charles Trenet. Chez vous, hein ? Chez moi. Vous êtes fan de Charles Trenet. J'aime pas mal Charles Trenet, c'est vrai. Vous aimez pas ou vous aimez mal ? J'aime bien Charles Trenet. Non, j'aime beaucoup Charles Trenet. On m'a dit que vous connaissiez tout Trenet par cœur. Non, je connais pas tout Trenet par cœur. J'en connais une, ça s'appelle la porte du garage par cœur. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraitras dans ta superbe auto roule. Avec ma grosse moto, etc. Mais ça, j'aime beaucoup. Mais j'apprécie... Ah, Mickey, j'aime beaucoup. Mais il paraît non seulement que vous aimez beaucoup, mais que vous êtes un sacré collectionneur. Je collectionne des Mickey, c'est vrai, d'avant 1938. D'avant 1938. C'est pointu, je vous explique pourquoi. Nous sommes toutes touées. C'est avant que Walt Disney découvre qu'il pouvait faire beaucoup d'argent avec ça, donc il n'avait pas déposé la marque. Donc tout le monde pouvait faire des Mickey. Ah, ce sont des Mickey qui ne sont pas siglés Walt Disney. Exactement. Je vous amuse franchement ce soir, je suis très heureux. Si l'un d'entre vous a un Mickey d'avant 1938, offrez-le à Dominique. Bon, la ville ne le font pas, ça coûte extrêmement cher. Ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'il y a là ? On ne sait rien, moi. C'est Judas qui est allé prendre des trucs chez vous. On ne sait rien, moi. Qu'est-ce que c'est ? On va sortir le truc. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh, je sais. Qu'est-ce que c'est ? Je sais ce que c'est. C'est Freddy. C'est Freddy quoi ? C'est Freddy, mon lièvre fabuleux. Ça, c'est un lièvre. Mais oui, c'est un lièvre. Ça, c'est un lièvre. C'est un lièvre. Alors d'accord, je m'appelle George Marshall. Mais non, mais pourquoi ? Regardez, c'est un lièvre. Mais c'est pas un lièvre, enfin. À quoi on fait la différence en... Le lièvre a des oreilles très longues. Et là, moi, je vais couper la queue exprès, parce que j'en avais besoin pour ma voiture. Non, ce n'est pas vrai, c'est un lapin. Qu'est-ce que je fais avec Freddy ? C'est horrible. Alors, regardez, regardez. C'est Junio qui m'a raconté ça. Dans le Père Noël est une ordure, ils étaient persuadés que le lapin laisse casser vraiment. Il ne s'est jamais cassé, le lapin. Il est resté comme ça. Ils lui ont lancé des pierres, tout ça, pour qu'il puisse se barrer. C'est absolument horrible. Regardez, il ne part pas, ce con. Non, mais il part pas, il est tétanisé. C'est con. On dirait Claire... T'es un garçon. Non, on dirait Claire Chazal au début de sa carrière, un peu. Regardez. Je lui dirais. Je lui dirais, Claire. C'est très mignon. Qui le veut ? Je le remets dans sa boîte, comme ça, il ne partira pas. De toute façon, on l'a loué. Nous le garderons pour la soirée. Vous serez punis un petit peu plus tard. A quelle heure la punition ? Je sais que vous aimez ça. Ça va venir tout à l'heure. Soyez patient. Et pour l'instant, veuillez être assez gentil pour mettre votre main à l'intérieur de cette boîte, de manière à ce que nous tirions le nouveau nom des Robins des Bois de ce soir. Il en reste peu. Dominique. Les Robins des Bois, c'est un peu con. Oui, je sais pas qui a fait ça, c'est un peu con. Tout ça, un peu naze. Nous les appellerons donc les Robins des Bois. Je sens que je ne suis pas au bon de mes surprises. A mon avis, il doit y avoir de la blague dans l'air. Ça sent, ça sent. On va bien se marrer. Ça sent. Lettre numéro un. En plus, bien sûr, elles sont cachetées, bien préparées pour que… Je n'ai pas vu, donc. Bien sûr. Parce que pour tout vous dire, toute cette bande de cochons, grosso modo, ne m'ont pas fait voir grand chose, si ce n'est rien. Une lettre de Franck, Henri et Hervé, auteurs de la grosse émission à Comédie avec Christophe. Cher Christophe, voilà près d'un mois et demi que nous vous supportons chaque jour sans rien dire. Et même si tout le monde a bien compris que tout n'était pas de vous, nous voudrions terminer sur une note qui vous soit personnelle et vous faire raconter la fameuse blague que vous n'avez jamais voulu raconter à l'antenne. Oh non. C'est obligé. Elle n'est pas de moi non plus, Marc V1. Elle est mauvaise, elle est mauvaise en plus. C'est pas grave. Allons-y. Il va falloir être debout. Elle est mauvaise. Sur ma vie, elle est mauvaise. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que ça ? Non ? Non. C'est un essai de kéké. Et, et, et... Oh, oh ! Ben, la reine-mère. Oh, oh ! La reine-mère, hein ? Oh, oh ! Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu la raconter avec crème au meuil. Sans plus tarder, une envolée de Pouple Cascaleur, les gars ! Bonsoir ! C'est bien parce que depuis que je l'ai quitté, il a toujours sa... sa même délicatesse pour entrer, hein, il n'en fait pas trop... Et il a changé beaucoup souvent de blouson. Oui, 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 c'est ça, voilà. Bonsoir. 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 Aujourd'hui, tu veux faire la cascade ? Encore ? Je l'ai vu il y a deux ans. J'ai fait les premiers mois de cette émission, il y avait 14 téléspectateurs, depuis qu'il nous fait le même coup. Je vais faire la cascade de Noël ! Bonsoir. 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 Je vais faire la cascade de le feu. Je me dirige les escoutis un peu pour savoir ce que vous dites comme bécasserie. La cascade de Christophe de Chavannes. Alors, je prends... Celle-là, il n'avait pas faite à l'époque. Je me fais un whisky coca. Ça, c'est pas vrai. Non, mais c'est... Oui, un whisky coca. C'est gâché, c'est dégueulasse. Eh bien, voilà, c'est pas vous qui paye. Si, justement, c'est vous qui paye. Hop, 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 il faut pas le noyer. Ça voudrait dire, Christophe, que vous buvez souvent un petit whisky coca comme ça de temps en temps ? Ça m'étonne, c'est pas votre style, ça. Le vendredi, peut-être. Oui, enfin, en fin d'émission. Bonsoir. Que je bois... Ça, c'est à l'idée... Ah, c'est ça, la blague de Marina où elle essaie de pisser dans une bouteille de whisky tout à l'heure. Ça me fait la laine que les robins des bois ont supportée pendant deux mois. Ensuite, bonsoir, ensuite, je prends Marina, ça me fait une cochonne. Et bien sûr, je la mets sous mon aisselle. Ça me fait que je suis Christophe de Chavannes. Bonsoir. Et par conclusion, je prends un vélo pourri. Ça me fait la voiture de course de Christophe de Chavannes. Une... Renaud Fuego. Bonsoir. La cascade de... Je vais mettre en place. La cascade de... Je voulais me séparer de Marina parce qu'elle n'est pas pratique. C'est vrai, elle se penche, elle n'est jamais pratique en sketch. Je vois que vous vous attaquez fortement aujourd'hui. Ah, ben, tout goûté, hein. Bonsoir. On va bien s'amuser. La cascade de Christophe de Chavannes. Il va vous casser la cabane pendant un mois et demi, maintenant. Ben oui. Que moi, à côté, ça va être que de la rigolade. Rien, rien, rien. Le pape. Surtout que je vous connais depuis longtemps, en fait. Bonsoir. Bonsoir. La cascade de Christophe de Chavannes, c'est lorsque je fonde sa comédie afin de demander à Dominique Belluga, à Dominique Belluga, ce qui m'est dû, à savoir deux chèques en liquide de 24 francs afin de prouver à ma belle que moi, je ne suis pas quelqu'un qui accepte la carte bleue. Des gens beaufs. Je suis comme ça, moi. Je suis quelqu'un d'engagé. Il faut voter. Il faut... Il faut quoi dire ? Il faut... Sortez avec vos parapluies. Bonsoir. Vous ne voulez pas que je vous demande comment s'appelle votre belle, pauvre ? Eh bien, si. Ben, je vous le demande. Eh bien, je ne sais pas. J'en ai tellement. Karine, Isabelle, Vinciane, Jean-Pierre. Vinciane, vous l'aviez déjà quand j'étais là, il y a longtemps. Elle doit être vieille, maintenant. Dites-moi, Dominique, puisque vous m'attaquez fortement. Oui. Vous, qui êtes un prince du direct. Oui. Vous pouvez peut-être me dire qui a gagné de Marseille ou de Parme ? Ah, c'est pas il y a deux jours, hein. Je n'ai pas la télévision. Je vais vous dire la vérité. J'ai regardé toute la première mi-temps. C'était à 2-0 et je suis parti parce que c'était trop triste et je ne veux pas connaître le score depuis. Et c'était il y a 48 heures. Et c'était il y a 48 heures. Alors, si vous n'êtes pas foutu de regarder le journal depuis deux jours pour savoir ce qu'a fait Marseille-Parnes... Parce qu'il ne sait pas lire, c'est tout ! La cascade de Christophe Dashavan. De Dashavan. Ben, c'est pas facile à dire. Ben, si, tout le monde le dit. C'est comme je glousse du gland, c'est pas facile à dire, je glousse du gland. La cascade de Christophe... Bon, c'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. On va se mettre là-bas. Attention le mur, attention Marina. Allez ! Hop, 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 hop ! C'est exactement ce que je voulais faire. Ça va jamais être aussi long, hein, Marqué ? Va falloir qu'on accélère. Va falloir qu'on mette la grosse patate. Cher Dominique, tout à l'heure, vous avez prononcé le mot lapin. Vous n'auriez pas dû prononcer le mot lapin. Je sais. Car à cause de cela, vous allez être punis. Il y a une de coutume dans cette émission, c'est que l'artiste veut être invité. Oui. Star téléphone. Et là, aujourd'hui, vous allez téléphoner à un livreur de couscous, afin de vous faire livrer un petit plat de couscous. Tout simplement, la seule obligation que vous allez avoir à avoir, c'est de citer quelques-unes de ces mots, quelques-unes de ces mots, mais soyez gentils. Pas les mots comme ça. Faites un phrasé. Vous êtes acteur, vous êtes acteur, vous êtes auteur. Et vous prenez le micro 5000, vous savez ce que c'est ? Non, monsieur, monsieur, j'ai déjà fait un peu de télé il y a 2-3 ans. Ça ne marche pas le téléphone, les gars. Arrêtez ça. Le téléphone ne marche pas, arrêtez, les gars. Quand est-ce que je fais zéro ? Je vous jure, il ne marche pas. Il faut rajouter le zéro, maintenant. Ça ne le faisait pas avant, et maintenant, le jour où on s'en va, il faut rajouter le zéro. C'est très con. Bonsoir. Oui, bonsoir, je voudrais commander un couscous, s'il vous plaît. Attendez, je suis dedans. Allô, madame, vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Non, parce qu'il faut mettre les pendules à l'heure, si vous ne m'entendez pas, vous me le dites. Dites-moi, on atteint bientôt, bientôt, quelle heure est-il ? Il est 9h15, vous pouvez nous livrer, vous livrez jusqu'au crépuscule, vous livrez jusqu'à quelle heure ? Oh non, pas au crépuscule, non. Les dernières tristes de commande, 22h30. 22h30, très bien. Vous ne mettez pas de crevettes roses dans votre couscous, bien entendu ? Non, pas encore. Nous sommes d'accord, vous avez déjà... Je suis Dominique Faroudia, je suis de l'ex-modèle de la télé, vous m'avez peut-être connu ? Monsieur, vous êtes ? Faroujia ? Non, je ne sais pas. Je suis un ami ni Gérard Majax, bon, ce n'est pas grave. Bien, alors, madame... Donc, vous rappelez-moi votre téléphone. Alors, 01... Oui ? 50... Oui ? 55, pardon, 37, 31, 31, le 16 et le 1, si vous appelez d'il y a deux ans. 31, 31, non, ça ne va pas. Non, c'est mes enfants qui rient. Ah, d'accord. Thomas, arrête. Alors, c'est bien 01, 50, 55... 55, madame, excusez-moi. 37, 31, 31. Alors, je vais redire. 01, 55, 37, 31, 31, madame. Ah, d'accord, ok. Donc, moi, j'ai mis un 50 en trop. Ce n'est pas grave. Non, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Alors, vous ne pouvez pas me le présenter ? 50... Est-ce qu'on pouvait me faire un couscous à l'albatrosse, c'est possible ? 37, 31, 31. Non, à l'albatrosse non plus, monsieur, je ne peux pas. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous avez comme sorte de couscous, alors ? On a le Royal Atlas avec 4 viandes. Ah, 4 viandes, très bien. Agneau, poulet, merguez, brochette. D'accord. 85 francs. D'accord. D'accord. En taille 3, vous l'avez ? En taille 3, oui, bien sûr. Bien sûr. En même jusqu'à 10, c'est 20, même. Bien sûr. Alors, XXL, on a aussi. Ah, non, non, madame, non, 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 non. Non, non, 3, ça va. Non, non, non. D'accord. Ensuite, on a le maison. Pardon, madame ? Je vous dis tous les couscous que nous avons. Non, 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 je ne suis pas le préfet bonnet, moi. Je n'oublie pas mon poncho comme ça. Bon, c'est la fête à Cricri ce soir. Alors, moi, je voudrais un très, très beau couscous pour une vingtaine de personnes. Oui. Si c'est possible, je l'ai déjà dit, je suis désolé, en tout début. Oui. Et voilà. Donc, au livre où, monsieur ? Est-ce que vous pourriez, comme c'est la fête à Cricri, me faire un paquet cadeau du couscous ? C'est un couscous pour des gens nombreux. Vous avez des sillages en sky dans la voiture ? Non. Allô ? Oui, madame, je suis toujours là. Oui, oui, alors, qu'est-ce qu'on a dans la voiture ? Non, non, je vous demandais si vous aviez des sièges en sky dans la voiture. Non, pas encore, monsieur. Non, pas encore. Non. C'est dommage. C'est dommage. Je l'ai déjà fait, monsieur. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Alors, madame, crevait rose, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est la fête à Cricri, j'ai déjà dit. J'ai tout fait, monsieur. Bon, alors, on livre ou on ne livre pas ? Mais si, madame, on livre. Alors, donnez-moi le nom de la personne chez qui on livre. Chez les sapeurs-pompiers. Vous s'excuses au problème, madame ? Oui, mais c'est où, vous sapeurs-pompiers ? Madame, bonjour, c'est de Chavannes à l'appareil. Christophe de Chavannes. Oui. Et c'était Dominique Faroudia qui était avec moi. Oui. Et qui a magnifiquement bien fait ce qu'il devait faire avec vous. Oui. Donc, vous avez du couscous ? Oui. Tu veux nous en apporter un petit peu ? Oui. Un petit peu, beaucoup ? Oui. Vous venez à Comédie dans 5 minutes ? À la Comédie. Vous êtes où, là ? Nous, on est dans 5 minutes, non ? Vous êtes dans 5 minutes ? Ah, non. Vous êtes dans combien ? Je ne peux pas venir. Vous êtes dans combien ? Vous êtes dans quel arrondissement ? Dans quel arrondissement ? En 14e. Ah, ça fait... Oh, ben, restez là-bas. C'est vrai, hein. En tout cas, Dominique Faroudia, on va vous offrir un immeuble. Une petite collection complète des objets Comédie. Madame, on va vous offrir tous les t-shirts Comédie, les casquettes Comédie, tout ça. Il y en a au moins 3. Vous allez voir. Au revoir, madame. Merci. Allô. Bonne soirée. Merci. Un bon courage. Et merci de la patience. Merci beaucoup. Je pensais que vous alliez m'arrêter un tout petit peu avant, mon petit ami. Non, non, non. Je ne suis pas un petit ami, je suis une grande raquette. Des rendez-vous comme ça, on n'en a pas 36 dans une vie. Et j'en profite encore, tant que je suis là. Je sais qu'il a voyagé dans l'espace et qu'il va probablement encore nous apprendre quelque chose. N'est-ce pas, Soren ? Oui, bonsoir. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Je ne vous parle pas, mon petit. Merci. Juste une dernière fois, parce que je vais également partir avec Christophe de Chavannes. Et quelqu'un d'autre prendra la suite, peut-être ma mère. Non, on a déjà eu votre père, on ne prendra pas toute la famille. D'accord. Eh bien, effectivement, une dernière fois encore pour vous, Christophe, je vais faire croire à tout le monde et à ma famille que je suis en apesanteur, que j'ai suivi une trajectoire spatiale, alors que tout le monde sait que je mens et que je suis derrière, au fond d'une cour, dans le 17e arrondissement. Attends, vous êtes dans une cour, d'accord, mais faites semblant encore une fois, rien que pour moi, la vérité, j'en ai envie, vraiment, vraiment. D'accord. Mais Christophe, je suis ici sur une planète bourrée de vitamines, très énergique ou très, très tonique, vous allez voir, bourrée de vitamines. Non, mais moi, tiens, peut-être. Bon, ben alors, je vous ai fait plaisir, enfin, un endroit où je vais pouvoir probablement prendre ma retraite. Voilà, c'est la planète... Et là, vous allez me dire, il va se passer quelque chose. Non, mais c'est la planète de Chavannes, Christophe, tout simplement. Excusez-moi, je voulais dire, effectivement, c'est la planète de Chavannes. Il va se passer quelque chose, vous avez de la chance, puisque ici, va avoir lieu le premier lâcher en direct de De Chavannes, derrière moi. Et coup de bol pour vous, c'est moi-même qui vais donner le départ. Attention, vous êtes prêts ? Oui, j'attends. Attention. C'est effectivement un petit peu brouillon, Christophe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un petit peu brouillon, mais c'est plein de promesses, Christophe. Les enfants, les enfants, n'est là, n'est là, n'est pas papa. C'est bien, c'est bien. On se retrouve tout à l'heure, Christophe, à tout à l'heure. Ah, c'est formidable. Merci, Soren. Ça nous parle, c'est tout à l'heure, ça nous parle, c'est tout à l'heure. Ah, bah oui, alors, une deuxième chose. Ça va, les rumba ? Ça va être dur, hein. On puisse voir. Surtout toi, puis toi. Puis toi aussi, je te rappelle, hein. Puis toi. Toutes ? Toutes, non. Euh, si. Une lettre d'Olivia, costumière, costumière de comédie. Cher Christophe, voilà plus d'un mois que je vous habille chaque jour. Et comme aujourd'hui, c'est la dernière, permettez-moi de vous parler franchement. Voilà, quand... Voilà, quand vous levez les bras, ça sent un petit peu. Passez donc me voir, je vous donnerai ce qu'il faut. Chère costumière, euh, je te remercie, et je te verrai tout à l'heure. Et avant de lever les bras une dernière fois, il en volait des robes à déboire. Vous allez assister à la réunion que nous faisons tous les matins pour préparer la grosse émission du soir. Bah, Christophe n'est toujours pas là ? Non. Vous êtes sûr ? Non, on n'est pas sûr, Élise. Vérifie dans le tiroir s'il n'est pas là. C'est un bon animateur, Christophe de Chavanne. Il n'a pas la verve de Raphaël Messrahi, mais c'est un bon animateur. Ce qui est dommage, c'est qu'il veut tout faire. Ouais, c'est vrai. Hier, quand il a fait Sophie Pétoncule à ma place, franchement, c'était chiant. Ouais, c'était... Chiant ? Non, c'était... Comment c'est le mot qui finit en tique, où il y a du jambon dedans ? Pathétique. Ouais. Et j'ai mis une formule bête derrière le bureau. C'est pas une formule... Il t'a pas mis une formule bête là, c'est un truc. Mais je te jure. J'ai vu un homme. Christophe ! Salut les petits loulous, salut les petits loulous. Salut. Salut. Voilà. Hé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les sketchs aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va commencer par Pouf, le cascadeur. On s'est dit que c'était original. Mais vous l'avez pas déjà fait, ça ? Non ! Non. Bon, bah c'est très bien. C'est très bien, comme ça, moi, je ferais la cascade à sa place. OK ? Allez. Et alors, après, on va enchaîner avec un sketch complètement déso-pilant, où il y a Pascal qui gueule sur tout le monde en disant qu'il est une troupe. C'est ça ? Non. Christ, t'as du yaourt sur le visage. Non, attends, je t'arrête tout de suite, Morisseau. C'est pas du yaourt, hein. C'est de la crème de jour. Ça, c'est... C'est Yves Saint-Rocher. Tu sais, pour garder une peau, la peau douce et belle, comme au premier jour. Alors ensuite, c'est quoi ? Alors ensuite, il y a une exprimation des... Vite, 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 c'est quoi ? Une exprimation des Robins des Bois. Ah, mais c'est très bien, c'est une exprimation des Robins des Bois. Et alors, c'est quoi la situation aujourd'hui ? Eh bien, c'est moi, je fais M. Van de Veldt, qui mange sa merde en pétant. C'est classe, ça, c'est super classe. Merci beaucoup, c'est toi. Très bien. Et... Attends, mais... Comment on dit, tu sais, une personne qui vient à une émission et qu'elle est invitée ? L'invité ? Ouais, c'est ça. Et Christophe, c'est qui l'invité aujourd'hui ? Euh... C'est Frasile Sarmouze. Tu vois ? Tu peux répéter, on a ce que j'ai compris. Patrice Carmouze. Encore ? Encore ? Bon, ben, ce sera Sophie Favier, alors... Ouah ! Voilà. Donc, Sophie Favier, où j'en suis ? Eh oui, c'est à toi. Oh, putain ! Regardez, il y a les résultats de la dernière course de rallye. Ah. C'est bizarre, Christophe n'est pas dans les 10 premiers. Il n'est pas dans les 20 premiers, non plus. Jean-Paul, Jean-Paul, tout se paye. Tout se paye, Jean-Paul. Il n'est pas du tout dans la liste. Il n'est pas dans la liste du tout. Jean-Paul, tu sors. Voilà. Voilà. Et les loulous, regardez ce que je me suis fait acheter. Là, c'est un instrument de musique qui fait du bruit quand on souffle dedans. Voilà. C'est bien. C'est une trompette. Voilà. C'est une trom-tron, c'est une pépette, c'est une trompette. Et voilà. C'est ça. Et... Ah, c'est génial, hein ? Ah, c'est génial. Moi, j'adore. J'adore, personnellement. Là, oh, putain, je vais être en retard chez les scéticiennes. Tu sais, je fais le maillot aujourd'hui. Je fais le... Voilà. Allez, Martin, viens, je te dépose à l'école. Mais qu'est-ce que tu fais, la Rex ? Oh, merde, merde, merde. C'est mon fils que j'ai amené au chenil ce matin. Ah, ça a été comme ça pendant le mois de mai, ça a été dur, hein ? Vous avez déjà regardé la grosse émission, Dominique ? Euh, deux, trois fois au début, quand je la faisais, ouais. Non, c'est pas vrai. Non, 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 arrêtez. Pardon, mais j'aime bien vous toucher, un peu, moi. Non, mais ça me gêne. Je vous ai fait maquiller les mains, hein. Ouais, ça va, alors. Monsieur le maillot, aussi. Vous avez... vous aussi ? Oui. Complet ? Non, je ferai... Bon, on va arrêter, après, après, après. Vous avez déjà fait un duel ? Euh... Vous avez déjà vu, ici, un duel ? J'ai vu différents duels. J'ai surtout vu celui d'Anna Chabat, qui était mythique. Ouais, bah, alors, vous avez essayé de lui arriver à la cheville. Mesdames, messieurs, le duel de blague consternante. Le voilà. Bien, c'est très facile, Dominique. Il y a un panier dans lequel il y a des histoires que vous avez apportées que je ne connais pas. Il y a dans ce panier des histoires que j'ai apportées que vous ne connaissez pas. Nous allons chacun essayer de raconter des histoires à l'autre. Ce sont des blagues consternantes, bien évidemment. Celui qui rira aura une tapette. Une tapette. C'est clair ? Je peux... si je l'ai, elle est à moi. Elle est à vous. Je vais vous dire même un truc, si vous l'avez, vous la gardez. D'accord. Commencez. Ouvrez le feu. Là, c'est à moi, ça. C'est mes papiers, d'accord. Vous n'avez pas le droit de rire, hein ? Non, je sais, je sais. Ni aux vôtres, ni aux autres. D'accord. Concentration. Euh... comment reconnaît-on un éléphant dans son lit ? Parce qu'il a un E brodé sur son pyjama ? C'est deux... C'est deux hommes qui passent devant un chien qui se lèchent les couilles. Et il y en a qui disent, wow, là, là, le bonheur. Putain, j'aimerais bien le faire. Et tu dis, ouais, ben caresse-le avant, des fois, qu'il se fait chien. Capette. Capette, pas le droit. Mais oui, mais c'est parce que j'ai éternué. J'avais remarqué, j'ai bien fait de mettre un costume à l'ailleur. C'est à moi ? Moi, j'en porte toujours un. Euh... Il y a peut-être une ou deux que je ne ferai pas parce que... Ah oui. Ah oui. Allez, Dominique. Pourquoi est-il dangereux de jouer à la cache-cache avec une fausse blonde ? Pourquoi est-il dangereux de jouer à la cache-cache avec une fausse blonde ? Oui, parce que si elle gagne, elle peut mourir de faim dans une armoire. Elle est cachée dans l'armoire, elle va rester cachée toute sa vie. Ah, la vache, consternant. Vous avez raison pour garder la tapette. Oui, oui. Consternant pour consternant. C'est le jour de la rentrée. Il y a la maîtresse qui décide de faire plus ample connaissance avec ses nouveaux élèves. Elle s'adresse à Séverine. Alors, ma petite, comment t'appelles-tu ? Ben, je m'appelle Séverine, madame. Ah, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Claffeur. Très bien. Et toi, mon garçon, comment t'appelles-tu ? Thomas, madame. Ah bon, et qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Médecin. Ah, mais c'est très, très bien. Puis, après, elle se tourne vers Robert, elle fait... Et toi, comment t'appelles-tu ? Ben, Robert, madame. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Il est mort, mon papa. Ah, je suis désolé. Mais avant de mourir, il a fait quoi, ton papa ? Ah, il a fait... À vous. On avait dit consternantes, hein ? Oui, c'est consternant, mais... Ah, la, 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 la... Quelle est la dernière chose que Lady Di a embrassée ? Le radiateur ? on n'avait pas dit que classe c'est péché il y a deux sortes d'ovnis l'ovnitender et l'ovnitro tapette trois fois je vais vous l'accrocher sur la zibounette deux fois deux fois et moi on m'a dit consternant je suis venu avec du consternant vous avez venu moi aussi vous remarquez moins vous voulez attention attention bon ah putain j'arriverai même pas la faire celle là mettez vos fonds alors c'est 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 deux deux hérissons qui traversent la route une voiture arrive alors le premier la voie écrit au deuxième attends et trop limites tapettes limites tapettes limites tapettes ah bah non ah bah non 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 ça c'est non 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 dominique est là c'est le patron c'est lui qui décide on enchaîne on va faire plus long qu'est ce qui passe par la tête d'une mouche quand elle s'écrase contre une vitre on ne sait pas son cul patapette une dernière avant dernière avant dernière on est chaud comme des marrons allez ouais pourquoi les filles ils sont des mouettes se masturbent d'une main je sais pas mais ça va être chic parce que de l'hôtel jouisse allez la dernière c'est un mec qui est bourré qui est assis au bar et puis tout d'un coup il y a tous les gars qui sont à côté là au bar tous les voisins ils se tirent ils se tirent les uns après autres il reste tout seul et le barman il regarde il voit bien qu'il se passe un truc il va voir le mec il fait puis il voit surtout que le type il a fait dans il a fait il a fait poupon dans son pantalon et il dit dit donc t'as chiant ton froc toi et il dit ben ben oui il dit mais tu peux pas aller aux toilettes pour te changer non pourquoi tu vas pas là ben parce que j'ai pas fini une dernière pour la route pour la route ouais c'est ah ben c'est pour la dernière oui 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 j'en prends une autre ce que quand même c'est mais j'en ai mis une longue je vais pas la faire donc là pourquoi parce que mettez vos fois oui c'est ces deux pieds noirs qui discutent c'est il y en a qui dit ma fille c'est marie oh putain non pas celle-là l'autre à la couturier voilà un pêcheur breton qui rentre chez lui puis il dit à sa femme ouh là là j'étais au moule je suis moulu et l'autre elle regarde elle a fait battre à l'effet d'aller au coq une dernière une dépêchante la longue elle est longue ah j'en ai une moi vous permets dites moi dix fois de suite sérieusement vous me dites dix fois de suite et très rapidement fourchette vas-y fourchette 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 c'est comme ça c'est pas pour rien mesdames messieurs vous avez cru apercevoir il y a une heure et quart la fléchette qui voulait dire qu'il y a maintenant une exprimation des robins des bois être acteur avec michel field aujourd'hui la joie bon alors aujourd'hui la tristesse plutôt non mais en fait aujourd'hui la joie quand on est triste être acteur c'est pas si simple il ya des surprises vous qui êtes président d'ici oui je vais les revoir après les zygoteaux qui sont venus quand même oui ils sont barrés la directe non 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 il faut qu'être président de cette chaîne vous avez vu ce qu'il ya plus tard là non moi j'ai rien ils vont qu'ils montrent c'est tard tard le soir le la juste après l'émission là ce soir il ya un truc où il ya rouge là ouais c'est une caméra ouais et là vous demandez gentiment les programmes de plus tard s'il vous plaît à 21h et l'ikaku nous dessine un drôle d'avenir votre entourage une parente une voisine je sais pas j'entends nadine nadine ou mouk ça vous dit quelque chose à minuit cadet olivier repousse toujours plus loin les limites de l'impossible à une heure magic johnson dans le light show parcours sans faute pour la légende du basket à 21h elli kakou sur scène à minuit les trente dernières minutes à une heure magic johnson chez létherman ce soir sur comédie david létherman il a magic johnson mais nous on a faroudia si vous voulez ce soir la quille la quille voilà c'est la dernière je prends un week-end et puis après je fais réfléchir c'est pas trop quand même non oui qu'est ce qui va se passer à partir de l'unesse qu'est ce qui va se passer à partir de lundi déjà on va repasser des émissions d'un peu tout le temps puis après moi je vais reprendre juste pour terminer boucler la boucle comme j'ai commencé au début où il y avait personne et vous nous avez fermé plein de monde je vais passer devant plein de monde ça va être sympa mais non jusqu'à fin jusqu'au mois de juin jusqu'au mois de juin on va essayer de s'amuser et je sais pas ce que je vais faire exactement je vais chez qu'on va faire une émission tout nu des trucs comme ça enfin voilà on m'a dit mais bon c'est ce que c'est c'est les rouleurs à la télé on m'a dit que vous alliez quasiment chaque soir montrer votre non non parce qu'il faudrait avoir vraiment une grosse grosse télé non mais plus j'ai une toute petite équette donc comme je fais pipi dans les poils il faudra mettre en position macro donc voilà vous me lancez non non on va faire une émission naturiste dédiée aux naturistes juste avant les vacances tout le monde sera nu et le public aussi vous savez la particularité d'être oui vous savez le public fois à partir de lundi vous venez nu non oui surtout vous 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 et vous voilà d'accord monsieur ou moi la part oh ben monsieur viendra pas même bah ouais tu sais que la particularité des naturistes et qu'ils se promènent toujours avec une serviette toujours qui est leur serviette propre enfin qui est leur propre serviette et comme ça partout où ils peuvent s'asseoir hop ah non mais c'est la vérité ça je vais le faire ça faites le ça sera tranquille c'est votre chaîne en plus que je vais utiliser et au mois d'août et au mois d'août je sais pas comment ça va se passer encore mais non au mois d'août il y aura plein de choses qui vont se passer sur l'antenne il ya mademoiselle agnès qui va venir animer l'émission toutes les semaines il ya plein plein de choses qui vont être nouveau et puis en septembre un comédie même messieurs est une chaîne qui qu'ils montent qui montent exactement avec cela on les a tué avec les blagues là c'est pour ça oui c'est ça oui c'est ça on a été mortel avec les blagues et les filles hein la vache non ce qui est bon vous savez je vous dire pour un pour un gars qui fait un métier comme le nôtre ce qui est bon c'est d'être soutenu comme ça poussé par le public mais poussé dehors même une troisième et ultime lettre dominique je me dois vous dire quelque chose je vous vois bouger les mains c'est triste ce soir c'est une soirée un peu triste vous partez c'est vrai c'est vrai mais c'est vrai oui mais aussi c'est comme ça j'ai envie que tu restes je veux pas que tu partes t'entends t'entends faut aller en laisser valises une lettre de charles ingénieur du son à comédie alors pas les valises que les fringues ni ont pas ah 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 charles vous connaissez la génération je le connais toujours aujourd'hui c'est la dernière et pour vous parler franchement j'ai noté qu'en vous plaçant chaque jour votre micro vous refouliez du goulot mais c'est quoi cette histoire d'enfermer du boulot pourquoi ils vous en veulent j'en sais rien je sens sous les bras genre pour donner le c'est l'humour comédie j'imagine non mais moi ils m'ont jamais dit j'aimerais passer merci parce que donc au moment après mission je vous donnerais des montaux Chers ingénieurs du son, on va se voir aussi tout à l'heure, j'ai 2-3 trucs à te dire ma soeur de son, tu vas voir, mais tout de suite, une envolée des robins des bois, mesdames, messieurs. Le 14 mai 1999, Christophe de Chavannes a choisi de nous quitter et nous ne le regrettons pas. De Chavannes, ce nom vous dit peut-être quelque chose et pourtant vous le connaissez peu, inventeur de la machine à bronzer pour les aisselles, Christophe persiste depuis 27 ans à inventer une machine à bronzer pour les ongles. Christophe, si un bon rire vaut un beau saucisson, nous sommes cholestérol de toi. Aujourd'hui, en cette date anniversaire de son départ, la comédie française a choisi de lui rendre hommage. Merci de ne pas applaudir. On applaudit le cochon ! S'il vous plaît, messieurs-dames ! Vous avez déjà joué au kiki-kishi ? S'il vous plaît, messieurs-dames ! Oh, les coucougniettes avec la paluche ! S'il vous plaît, messieurs-dames ! S'il vous plaît, messieurs-dames ! Sortez couvert ! S'il vous plaît, messieurs-dames ! S'il vous plaît, messieurs-dames ! Merde ! J'ai encore perdu ! Tout se paye ! Il faut resserrer les boulous, il faut resserrer les lanlan ! Bon, c'est minuit, hein ? Ouais, c'est minuit, hein. Bon, pourquoi toutes ces allusions à... Des allusions à la course ? Hein ? Vous faites de la course automobile ? Non. Non, pas. Non, j'aurais aimé, j'aurais aimé. Vous avez dit le pilote ? Non, 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 attends, ça va donner, ça va donner. C'est une question... C'est une tour de chauffe, hein ? Je sais que là, il y a les mecs, ils sont comme ça, hein. Ah, ils peuvent. Ah, ils peuvent. Et l'année prochaine, il y a la grosse voiture ? Cette année. Cette année ? Ah, déjà. Ah non, cette année, ils vont manger, là. Ah, ils vont prendre. Ils vont prendre, ils vont prendre. Vous avez vos trois questions, le tien de Malin ? Yes, sir. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Trois questions qu'on ne vous a jamais posées. Et que je rêvais qu'on me pose. J'entends bien. En vous remerciant, envoyez caisse. Servez chaud, vérifiez votre vis-à-vis et rendez compte. Merci. Les voilà. Merci. Dominique Faroudjia. Pourquoi prenez-vous la suite de la grosse émission, Dominique ? Parce que vous partez. N'oubliez pas. Je sais, c'est pas facile pour moi non plus, tu sais. Il y a des moments dans la vie où il faut que les chemins séparent, tu comprends ? C'est quand même dur. Tu vas te faire mal. Lève-toi. Je me suis fait mal. Lève ça. Oh, tu t'appilles. Laissez du fond de teint, c'est dur. Deuxième question, Dominique Faroudjia. Combien êtes-vous payé, vous ? Je négocie avec moi-même actuellement, mais c'est entre 100 et 200 francs. Par mois ? Non, pour les 15 jours. Je suis le président. Bien. Troisième question, Dominique Faroudjia. Quelle est la pire chose qui vous soit arrivée avant la première de la grosse émission ? Je me suis cassé l'épaule en glissant sur mon slip. Pardon ? Je suis cassé l'épaule en glissant sur mon slip. Attends, je la connais, c'est une super contre-pétrie. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que j'avais la trouille, donc j'ai un peu picolé le soir d'avant. Et je me suis déshabillé un peu, je mets la veste là, tac, tac, et puis ici. J'ai envie de faire pipi dans la nuit, alors je ne veux pas allumer pour réveiller ma compagne. Donc je glisse sur mon slip et je suis quand même dans les 100 kilos. Je me rattrape sur les mains et je me brise l'épaule. Ça veut dire que vous êtes quand même le seul garçon probablement ici présent qui avait un slip glissant. Non, parce que sur le... Je suis désolé. Non, mais... Et moi, je vais vous dire un truc. Depuis... Un gars qui se couche avec, à côté de son lit, un slip glissant... Non, mais mon slip était dans le couloir et voilà, j'ai glissé dessus. J'avais du parquet à la maison. Et à l'hôpital, les gars, qu'est-ce qui vous était arrivé ? J'avais la... J'ai glissé sur mon slip, pourquoi ? Ouais, voilà. Je me suis endormi en disant, c'est pas grave, j'ai un peu mal. Épaule cassée ? Épaule cassée, oui, oui. Alors j'ai présenté la grosse émission, comme ça. Hey, hey ! Sans pouvoir bouger le bras, quoi. Parfois j'ai oublié... On a fait un mois et demi, voilà. Très bien, Dominique. Bravo en tout cas pour Comédie. Bravo à vous pour... Bravo pour cette télévision qui déconne et qui bouge un peu le paf. Ça faisait du bien, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Bravo à vous, camarades, qui nous avez accompagnés pendant ce mois-ci. Et bravo à Soren très rapidement. Oui ! Parce que je veux éviter surtout les effusions de crises de larmes. Je déteste les quais de gare, Soren. Oui, Christophe. Soren, dans quelques minutes, je vais partir. Qu'est-ce que vous allez devenir ? Qu'est-ce que vous allez devenir ? Mais j'ai deux secondes, Christophe. Je suis en train de faire un sacrilège. Oh putain. Je tue mon père ! Christophe, c'est votre bagnole, ça ? Oh putain, 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 putain ! Oh putain, 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 putain ! C'est quoi, ça ? Ça va... Non, c'est pas ma bagnole. Attends, si c'est pas ta bagnole, je lui connais pas ! C'est la mienne ? Mais... Mais ça va pas, non ? Ouais ? Mais j'espère que c'est pas ma bagnole ! Et comment que c'est ta bagnole ? Non mais c'est ma bagnole à moi. C'est mon siège ! Non, non, c'est... Oui ? Non, c'est la mienne à moi, là. Non, 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 monsieur Farugia. Ouais ? C'est pas votre voiture. Elle est où, la mienne, alors ? C'est une moussinée que je vais vendre sur le marché cet été. Comme ça, je vais me faire un paquet de pognon ! Ah, mais comme ça, vous serez à l'abri, tant mieux ! Ouais, exactement, mais vous, c'est pas... Eh, c'est pas perdu, quand même, hein, Christophe ! Parce qu'ici, j'ai mis tout votre matériel, que j'ai viré. Bon, là, ici, il y a votre maquilleuse, hein, Bénédicte, tu fais coucou, monsieur ? Il y a également un de vos auteurs, Henri. Henri, l'auteur. Derrière, il y a une assistante, hein, voilà, bien sûr. Il y a encore également un auteur, Hervé, et puis le meilleur, hein ! Ça, c'est de la part de Comédie ? Il est où, Hervé ? Il est où, Hervé ? Il est juste là, derrière, là ! Salut, Hervé ! Il est juste derrière, doucement, la voiture, s'il vous plaît. Derrière, ben, ça, c'est le cadeau de Comédie, le cadeau de la maison. Qu'est-n'avent, Christophe ? C'est Mulan ! Une cuisinière brotonne d'origine hongroise ! C'est pour vous ! Elle fait très, très bien cuire le lait, Christophe ! Tout ça, c'est pour vous ! Allez, maintenant, tirez-vous, je veux plus vous voir ! En avant, Christophe ! Le téléportatant, vous l'avez mis sur le toit ! Il est également sur vous ! Il est également sur... J'en peux plus, je peux plus en souffrir ! Non, c'est bon, tu regardes sa porte-là ! Christophe, au revoir, tirez-vous, je veux plus vous voir, sinon je vais pleurer, et un mec qui pleure, c'est mal ! Salut, salut ! Au revoir ! Salut ! Cette émission est terminée ! Cette émission est terminée ! Cette émission est maintenant terminée ! Cette folie que j'ai partagée avec vous, avec énormément de cœur et de plaisir, je vous le garantis, est terminée ! On se lève tous ! Dominique, merci mille fois ! Grâce à vous, je suis venu là, et je repars avec un cœur gros comme ça ! Les ronds de banana, je vous aime encore ! Je vous remercie pas ! Merci à vous ! Parz! Je vous remercie pas ! L'argue ! ... 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